Mathieu, bonjour, tu es auteur, noveliste et romancier, également traducteur et professeur d'anglais à côté des loisirs d'écriture. Tu as publié une nouvelle dans l'anthologie Mort dans l'âme chez la Madolière, ensuite une autre nouvelle dans l'anthologie Malpertuis 5 dans le journal éditeur. En 2014, tu as publié ton premier roman, La Voix brisée de Madarva chez Walrus, c'est une édition spécialisée en science-fiction. Alors en fait, ils font du pulp à la base et ils avaient une collection de romans et ils ont décidé de faire moins de romans après. Mais du coup, en fait, Madarva, c'est un espèce de polar. Finalement, Walrus, c'est un éditeur de mauvais genre. Ils aiment bien le polar, ils aiment bien le pulp, ils aiment bien des romans qui accrochent un petit peu. Et du coup, ça rentrait bien dans leur ligne avant qu'ils ne fassent plus que du pulp. C'est quoi exactement du pulp ? Alors le pulp, en fait, l'âge d'or de la science-fiction au siècle dernier, dans les années 30, 40, 50, il y avait des magazines pulp qui étaient faits avec de la pulpe de bois qui faisaient un papier de très mauvaise qualité. Et en fait, c'était les magazines qui donnaient des espèces de petites séries, des récits d'aventures un petit peu, parfois un petit peu tirés à la ligne ou un petit peu foutraques. Mais du coup, le terme est resté pour tout ce qui est un petit peu absurde ou un petit peu décalé par rapport à ce qui se fait. En 2015, tu as publié ton premier roman chez les moutons électriques, donc Hors et Nuit, qui est de la fantaisie orientale. Et en 2016, tu sors le premier tome d'une trilogie, Les apporteurs de rêve, donc Chimère Captive, dans la collection de La House. Ouais. Et du coup, en fait, il y a une anecdote assez marrante, c'est que Hors et Nuit, c'est mon premier roman tout court. Et en fait, c'est un roman que... c'est le premier roman que j'ai terminé, que j'ai réécrit plusieurs fois. Et c'est finalement pas le premier qui est sorti, parce qu'en fait, le premier qui est sorti, c'est Madarva qui est sorti d'abord en numérique, puis pour des raisons qui m'échappent un petit peu en papier. C'est-à-dire que je l'avais signé en papier. C'est le premier contrat que j'ai signé, alors c'était le deuxième moment que je finissais. Chez Rivière Blanche. Chez Rivière Blanche. Et il est sorti en numérique avant. Voilà. Pour des raisons qui m'échappent. D'accord. Donc concrètement, tu écris depuis combien de temps ? J'ai commencé vraiment à écrire... sérieusement, on va dire, vers 2004. Et j'ai commencé par des nouvelles, parce que j'aime beaucoup les nouvelles, j'aime beaucoup ce format. J'ai commencé par ça, parce que ça me paraissait plus faisable. Et au début, je les faisais lire à mes potes, à ma famille. J'en écrivais pas beaucoup. Et puis du coup, voilà, c'était vraiment un loisir pour moi. Et en fait, je me suis dit qu'à un moment, j'allais commencer à réfléchir à la question de la publication, vers 2010 à peu près. Là, je me suis dit, à un moment, j'arrive à un niveau correct, que j'estime à peu près correct pour des nouvelles. J'ai appris plein de choses. Je suis sûr que je dois pouvoir en faire quelque chose. Et ta recherche auprès des éditeurs, c'était facile, plus difficile ? Tu savais tout de suite vers quelle maison d'édition que tu érigés ? Alors, oui. En fait, je dois le dire, j'ai le cul bordé de l'ouïe. J'ai beaucoup de chance, en fait. Vraiment, je peux pas le dire autrement. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup cherché. Il y a des auteurs qui vont chercher des éditeurs pendant très, très longtemps. Et c'est difficile de rentrer dans ce circuit éditorial pour la première fois. Parce que les éditeurs sont un peu frileux. Ils ont peur des inconnus. Ils ont peur du travail avec des inconnus. Si c'est des noms du milieu ou des gens qui ont déjà bossé avec d'autres éditeurs, ça rassure un petit peu. On sait que l'auteur va pas faire un caprice d'ego et puis claquer la porte. Et du coup, en fait, moi, j'ai vraiment eu de la chance. La première nouvelle que j'ai soumise a été publiée. C'était pour une petite maison d'édition qui s'appelle Ygromel. La troisième aussi, la deuxième a pas été retenue. Et la troisième, c'était « Essai de mort dans l'âme » dont tu as parlé. Et qui s'est avéré être ma première publication en ouvrage papier. Et après, en tout cas, pour heure et nuit, du coup, quand je l'ai fini, j'ai commencé à m'envoyer à quelques éditeurs, peut-être 5-6 éditeurs. Et en un mois et demi, j'avais ma réponse. Et c'est absolument pas l'amour. Du coup, je suis très content. Normalement, c'est plutôt 6-8 mois de délai, d'attente avant d'avoir une réponse, ne serait-ce qu'une réponse, même négative. Et là, on m'a dit, au bout d'un mois, l'éditeur m'a envoyé un mail et m'a dit, écoute, je suis OK pour les publier si on le retravaille un petit peu. Il y a juste des petites corrections de formes à faire. Tu connaissais déjà les moutons électriques ? En fait, je connaissais les moutons électriques pour leur publication. C'est-à-dire que je m'intéresse quand même un petit peu au milieu de l'édition et ce qui se fait. Etant traducteur, je suis un peu obligé aussi de savoir ce qui se fait. Et du coup, je savais que c'était une histoire un peu biscornue qui pouvait leur correspondre. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine attente de manière générale, qu'elle soit stylistique ou je sais pas, une approche. Personnellement, j'étais comblé en tant que première publication. je ne pouvais pas vraiment exprimer mieux. Peut-être Galina, je crois. C'est déjà un premier graal pour un moteur imaginaire. C'était un premier graal. Oui, oui. J'ai vraiment apprécié. Après, pour Mother Graal, c'est pareil, j'ai vraiment pas beaucoup cherché. Je suis tombé sur Philippe de Rivière Blanche très très facilement. C'est-à-dire qu'un jour, je suis allé aux Imaginales, qui est un festival de fantasy et d'imaginaire qui se situe à El Pinal, qui est vraiment vraiment super bien. Et il y avait un speed dating auteur-éditeur. J'ai fait ce speed dating. On avait le droit de voir un certain nombre d'éditeurs. J'avais encore un éditeur que je pouvais voir et je venais de commencer ma barrage. J'en avais peut-être 20%, donc une quarantaine de pages. Puis, je me suis dit, bon, normalement, c'est pour les romans films, mais je vois que Philippe de Rivière Blanche, il se voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, je me suis dit, je vais tenter. En tout cas, il n'y a pas trop de monde. On peut essayer. Sur un malentendu, ça pourrait marcher. J'ai pitch le truc et puis là, il me dit, attends, je t'arrête tout de suite. On parle de musique, c'est mon dada. On parle de Polar. Je voulais être éditeur de Polar quand j'étais gamin. C'est mon genre préféré, même avant la SF. Et tu me parles de science-fiction, c'est bon, je veux lire le truc. Et du coup, je lui ai envoyé le début que j'avais. Et il n'a pas répondu. Il m'a dit qu'il me répondrait très vite. Il m'a pas répondu très vite. J'ai mis deux mois, trois mois, je ne sais plus, avoir une réponse. Du coup, il me dit, c'est bon, j'ai eu le temps. Et puis à un moment, il m'envoie un mail à la rentrée. Les imaginaires sont en fin de printemps, en fin mai. Et du coup, je reçois un mail à la mi-septembre. C'est quand la suite ? Et du coup, j'étais très surpris. Et puis en fait, j'ai compris que là, il est publié. Et puis qu'en fait, il avait trouvé ça très familier. On va parler un petit peu de ton style d'écriture. On dit souvent, les auteurs sont soit architectes, soit jardiniers. Ah, dans la construction du récit. Les jardiniers, c'est ceux qui ne planifient pas leur histoire. Qui partent avec un but un peu nébuleux. Qui connaissent leur personnage ou leur situation de départ. Et puis après, qui écrivent et qui se laissent aller au fil de la plume. Ces gens sont fous. Je sais pas comment ils font. Tu as besoin d'un plan. Oui, j'ai besoin d'un plan. En fait, je marche vraiment par association d'idées. Et j'ai besoin de temps pour ça en fait. C'est-à-dire que mon plan peut être fait vraiment hyper longtemps à l'avance. Et du coup, si mon plan est fait à l'avance, je peux y réfléchir. Je peux me dire, en fait, j'enjouerais bien ça dedans. S'il n'est pas fixé, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être me perdre en chemin. Et peut-être que je devrais réessayer d'être jardinier un jour. Mais pour moi, le plan, c'est aussi la sérénité. Dans le sens où un jour, si j'ai envie d'écrire une scène de dialogue. Et que ma prochaine scène, c'est une scène d'action. Et bien, je n'ai pas besoin d'écrire une scène d'action avant. Je peux aller chercher ma scène de dialogue. Je sais exactement ce que je veux dire dedans. Et du coup, ça m'aide beaucoup aussi dans mon processus créatif. Parce que je peux faire des ajouts. Je peux créer plein de petits liens entre les scènes. Les écrire dans un certain ordre aussi. Ce qui me permet d'être peut-être plus cohérent dans le même type de scène que je fais. Mais voilà, du coup, après, peut-être que dans deux ans, j'aurai pris suffisamment, ou trois ans, j'aurai peut-être pris suffisamment de confiance. Et j'aurai suffisamment confiance en ma mémoire pour oublier les plans. J'en profite par rapport à l'écriture d'Elle de Webholder. Vous voulez savoir si tu utilisais un logiciel ? J'ai utilisé longtemps Scrivener. C'est un logiciel qui permet de construire, d'avoir un espèce de tableau de billège avec sa scène et tout. Et d'écrire dedans. Et en fait, c'est pas hyper nécessaire pour moi. Finalement, il y a beaucoup d'outils très simples qui existent. Grosso modo, je suis revenu à Word Excel. Parce que c'est assez simple. Après, ça m'arrive d'avoir des traitements de texte quand je suis un peu à labo. J'ai des traitements de texte minimaliste où je vais avoir juste deux phrases qui vont apparaître sur mon texte. C'est les deux phrases en cours. Et l'écran est noir ou blanc et il n'y a rien d'autre. Je ne peux même pas switcher en fait. C'est vraiment le truc où si je veux arrêter le logiciel, si je veux arrêter d'écrire, je dois choisir de le faire. Et c'est pas un réflexe. C'est un choix conscient et ça m'oblige un petit peu à continuer et à ne pas avoir de distraction. Alors, le décide de l'écran est un cœur qui est très fort. C'est un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada